Quoi de neuf en décembre 2022? Les articulations plastiques selon la FEMAC 356 utilisées dans l'analyse Push-Over ont été ajoutées dans la version 36. Les propriétés du flux AG et les critères d'acceptation sont définis par défaut, mais peuvent être ajustés. De nouveaux paramètres pour l'importation DXF ont été ajoutés dans R-Section. Si une section a des épaisseurs dans le fichier DXF, les éléments individuels peuvent être générés automatiquement dans R-Section. Cependant, un autre nouveau paramètre vous permet de créer des éléments à partir de lignes d'axes simples. La fonction d'intersection permet désormais d'intersecter plusieurs surfaces sous solides courbes. Vous pouvez créer des géométries complexes en quelques clics seulement. Cette méthode permet de modéliser les intersections au niveau des tuyaux et les composants fraisés dans R-FEM. De nouveaux tableaux organisés de façon plus claire permettent de mieux évaluer les résultats. Les efforts internes et les déformations sont désormais également affichés au niveau des articulations. En réponse à de nombreuses demandes, l'ancienne fonction, avec laquelle les couleurs pouvaient être contrôlées via le menu contextuel, a également été ajoutée dans la nouvelle génération de programmes. Comme toujours toutes les fonctionnalités prévues et intégrées sont répertoriées dans l'extranet. Sous-titrage Société Radio-Canada